Bonjour, Léna Belkir, je suis infectiologue et je suis ici aujourd'hui pour parler de l'HPV ou HPV avec Juliette, Émilie et Sandrine. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors docteur, c'est quoi exactement le HPV et quels en sont les symptômes ? Alors on devrait dire en fait les HPV parce que le HPV, c'est un virus qui se transmet par contact, que ce soit à peau ou lors de rapports sexuels, des contacts plus intimes. Mais il y a plus de 200 sortes de HPV et seulement quelques-uns qui peuvent poser problème. Alors il y a quelques-uns qui peuvent poser problème et on va y revenir, mais la plupart du temps, en fait, et c'est ça toute la particularité, c'est que ça peut tout à fait passer inaperçu. Donc on peut attraper le virus, il peut aller se loger au niveau de nos parties génitales. La plupart du temps, on ne va pas s'en rendre compte, mais certaines sortes de HPV peuvent après donner des choses beaucoup plus graves comme des cancers, entre autres les cancers du col. Ça peut aussi donner quelques cancers chez les hommes, des cancers aussi au niveau de ce qu'on appelle la tête et cou. Donc c'est à la fois pas de symptômes et ça peut passer inaperçu et dans certains cas avoir des conséquences qui sont quand même dramatiques. C'est sur les hommes et sur les femmes que la maladie vient se mettre. Est-ce que finalement c'est courant ? C'est très très courant. Donc on estime que le HPV, c'est en fait l'infection sexuellement transmissible la plus répandue. Donc à partir du moment où on a des rapports sexuels, grosso modo, 80 à 90% des femmes ont à un moment donné un contact avec le virus HPV. Et la plupart du temps, ça survient quand on est plus jeune, donc entre 15 et 24 ans. Pour autant qu'on ait commencé à avoir des contacts intimes à partir de ce moment-là. Eh bien, je vais témoigner. Moi, je fais partie de ce pourcentage-là parce qu'étant plus jeune, lors d'un frottis de contrôle chez ma gynécologue, je me suis aperçue qu'il y avait une trace du virus dans mon frottis qui par la suite est tout à fait partie. Donc une fois qu'on l'a, ça peut s'en aller. Tout à fait. Donc on peut éliminer spontanément l'HPV. C'est le corps qui réagit alors à ce moment-là. Donc c'est notre système immunitaire qui fait que, et comme je le disais au début, tous les HPV ne vont pas non plus avoir des conséquences. Donc c'est ça un petit peu la particularité. On est beaucoup plus embêtés avec certaines sortes qui peuvent soit donner des cancers, soit aussi donner ce qu'on appelle les verrues, les verrues génitales, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Mais donc on peut l'éliminer. Et quand on l'élimine, il faut en général un an et demi, deux ans pour l'éliminer. Et pour l'éliminer, il y a des traitements ? Parce que moi, personnellement, je n'ai pas eu de verrues, heureusement. Je n'ai pas dû faire de traitements. C'est parti tout seul. En fait, il n'y a pas de traitement spécifique. En tout cas, quand on est porteur du virus HPV, ce qui est important, c'est le suivi. Pour les virus, c'est un peu particulier. Ça, c'est différent. Mais pour les HPV qui peuvent, à terme, donner des cancers, ce qui est vraiment important, c'est le suivi et de prendre à temps quand il y a des symptômes, justement, qui sont plus embêtants, ce qu'on appelle les dysplasies, voire évidemment les cancers. Là, c'est toute une thérapeutique qui est à part. Et le frottis chez la gynécologue, vous le recommandez à partir de quel âge ? Alors, il faut se faire dépister à partir de 25 ans. C'est de 25 à 64 ans. Alors, pourquoi 25 ans et pas avant ? Parce que, justement, si on doit en tout cas développer une conséquence du HPV, ça ne se fait pas directement. Il faut un certain temps. Et quand on est plus jeune, on estime que, justement, avant l'âge de 25 ans, on a plus de chances aussi de pouvoir l'éliminer spontanément. D'où le fait que les recommandations actuelles, c'est d'aller chez le gynécologue à partir de 25 ans si on n'a pas de symptômes. Évidemment, si on a des symptômes, des saignements ou des douleurs lors de rapports, par exemple, sexuels, ça, il ne faut jamais, évidemment, hésiter à prendre contact avec un ou une gynécologue et aller consulter. Et comment on détecte le HPV chez l'homme ? Alors, chez l'homme, il n'y a pas de testing, de dépistage qui est fait, en tout cas quand c'est asymptomatique. Par contre, les hommes qui ont des lésions, par exemple, au niveau de l'anus, il peut y avoir des lésions au niveau de l'anus. Ça, c'est en particulier chez ce qu'on appelle les HSH, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Donc ça, ça peut se voir à l'examen ou lors d'un certain type de frottis avec une analyse de cellules. De nouveau, les verrues, c'est un peu à part parce que là, les verrues, les condylomes, on les voit à l'œil nu. Et donc, ça, c'est différent. Et chez l'homme, parce que là, on parlait du cancer de l'utérus pour la femme. Chez l'homme, c'est quel type de cancer ? Alors, il peut y avoir des cancers au niveau de la marge anale, donc au niveau de l'anus et de ce qui y entoure. Il peut y avoir aussi, ça, c'est plus rare, des cancers au niveau du pénis. Donc ça, c'est décrit. Et alors, chez certains hommes ou femmes, il peut aussi y avoir des cancers de cette région-là, ce qu'on appelle tête et cou. Maintenant, le cancer le plus fréquent lié à l'HPV, ça reste le cancer du col de l'utérus. Par exemple, en Belgique, on estime qu'il y en a plus ou moins entre 600 et 700 par an. Ça vaut clairement la peine de se faire dépister et de ne pas attendre d'arriver à ce stade-là. Et le dépistège de 25 ans, jusqu'à quel âge, plus ou moins ? En général, c'est jusqu'à 65 ans. Ah oui, quand même. Maintenant, si vraiment il y a eu un cancer avéré, là, il y a une durée minimum qui est recommandée de suivi à partir du moment où il y a eu le cancer et il y a eu le traitement du cancer. Mais donc ça, c'est plus à voir avec les gynécologues. Mais dans des conditions standards, on va dire, c'est entre 25 et 65 ans. Et vous parliez de stades. Oui. Vous savez nous en dire un peu plus sur les différents stades qu'on peut avoir ? Donc, soit on n'a rien du tout, ça c'est quand même dans la majorité des cas, soit il y a des petites, ce qu'on appelle des anomalies cellulaires. Donc, le virus est quand même rentré dans les cellules et provoque des cellules un peu anormales. Et là, en général, il y a un suivi. Et puis après, il y a des stades que l'on appelle pré-cancéreux, ce qu'on appelle le CIN. Alors, il y a le 1, le 2, le 3. Et en fonction du stade, il y a des traitements aussi. Donc, par exemple, la conisation, ça c'est quand on a une dysplasie. Donc, des cellules qui sont fortement altérées en stade pré-cancer. Et alors, le gynécologue, il fait ce qu'on appelle une conisation. Donc, c'est quand même assez lourd comme geste. C'est d'aller vraiment enlever ces zones du col qui sont déjà altérées. Si je suis infectée par un mauvais HPV, qu'est-ce qui en fait pourrait entraîner les risques d'un cancer ? Donc, on a bien défini quand même certains, ce qu'on appelle facteurs de risque d'une mauvaise évolution. Mais c'est entre autres le tabac. Donc, le fait de fumer, c'est un mauvais facteur de risque pour d'autres choses aussi. Ceci dit, petite parenthèse. Et le fait d'avoir une moins bonne immunité, ce qu'on appelle l'immunosuppression. Et donc, par exemple, les personnes qui sont greffées, greffes de foie ou greffes de rein, et donc qui ont des traitements pour diminuer l'immunité, eh bien ça, ça va favoriser l'évolution vers un cancer ou un stade pré-cancéreux. Alors finalement, pour éviter la maladie, alors moi, je suis la génération du préservatif. On avait l'impression que ce préservatif allait nous sauver de tout. Est-ce que c'est le cas là ? Mais donc, il faut un peu nuancer. Alors, le préservatif reste un très, très, très bon outil pour en particulier le VIH et les autres IST. Néanmoins, pour l'HPV, il faut être honnête, comme ce virus peut se transmettre aussi lors de contacts intimes qui n'impliquent pas forcément une pénétration, eh bien, donc, le préservatif à lui seul ne suffit pas. Alors, le moyen de prévention absolue, ce serait de dire plus du tout de contacts, mais ce n'est pas le but. Donc, ça fait partie de la vie des gens, le fait d'avoir une intimité. Et donc, on en revient à la meilleure prévention, c'est de se faire vacciner et de se faire vacciner avant d'avoir eu les premiers contacts intimes, les premiers rapports sexuels. Et si quelqu'un a le HPV, est-ce qu'il le transmet d'office dès le premier rapport ? Ou c'est quelque chose qui peut être dormant et qui peut se transmettre ? Donc, ça peut être dormant, mais comme on ne sait pas forcément si on en a ou pas, si on l'a et qu'on l'excrète et que donc ça se retrouve, en tout cas, au niveau de nos cellules, de nos sécrétions, eh bien, donc, on peut le transmettre. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a plusieurs sortes d'HPV. Donc, on peut avoir soit un HPV et puis, lors d'un contact, avoir aussi un autre HPV. Donc, d'où je reviens avec la vaccination et le fait qu'on peut quand même se faire vacciner, même si on a déjà été porteur ou qu'on a déjà mis en évidence un HPV, vu que le vaccin va protéger contre neuf souches qui sont différentes. Et si j'ai eu une lésion du col de l'utérus, je me suis soignée, c'est guéri. Est-ce que je peux attraper une nouvelle infection par la suite ? Oui, tout à fait. Donc, on peut se faire réinfecter, soit parce que son partenaire a d'autres partenaires, ça peut arriver, soit aussi parce que son partenaire, à un moment donné, a une réactivation aussi du virus. Donc, le virus peut être dormant et puis ressurgir. Donc, c'est un peu compliqué. Soit parce que soi-même, on va avoir d'autres rapports sexuels ou d'autres contacts intimes. Donc, en tout cas, si on a une vie affective ou sexuelle qui est active, il y a clairement quand même un intérêt à se faire vacciner. L'âge idéal pour se faire vacciner ? C'est avant les premiers contacts. Donc, c'est la raison pour laquelle, actuellement, la vaccination, elle est vraiment recommandée chez les 13-14 ans. Et on a aussi démontré que l'efficacité de la vaccination et la protection étaient meilleures quand on la faisait plus tôt. Mais parce qu'aussi, on n'a pas encore eu de contact, a priori, avec le virus. Finalement, si on n'a aucun symptôme, comment on fait pour savoir si on est contaminé ? La meilleure façon de le savoir, c'est de faire les dépistages et donc de faire le frottis chez son gynécologue. Et donc, c'est vraiment recommandé à partir de 25 ans qu'on ait été vacciné ou pas. Même si je suis vaccinée, je dois encore faire les frottis chez le gynécologue ? Oui. Donc, le fait d'être vaccinée, ça va protéger contre neuf sortes d'HPV. Mais il y a d'autres sortes aussi qui peuvent donner des cancers. Et donc, il faut absolument aller quand même faire son dépistage. Et donc, c'est recommandé à partir de 25 ans. D'accord. Aujourd'hui, docteur, il existe la vaccination, heureusement, qui est proposée d'ailleurs par les écoles. Je parle pour mon fils, par exemple, Oscar, qui a 17 ans. Il s'est fait vacciner à l'école. Mais j'avoue que quand j'ai reçu le papier dans son cartable, je me suis quand même dit, tiens, papillomavirus, pour moi, c'était vraiment un truc qui concernait les filles. Et donc, j'ai quand même appelé mon pédiatre qui m'a dit, mais évidemment, tu le fais vacciner tout de suite. C'est bien, ça, parce qu'à notre époque, je pense qu'on a plus ou moins le même âge, il n'y avait pas, ça n'existait pas. Non, et d'ailleurs, il a fallu du temps avant que la vaccination ne soit proposée aux garçons. Donc, la vaccination, elle a d'abord été proposée aux femmes, parce qu'en effet, les plus grosses complications sont chez la femme, dont, comme on disait tout à l'heure, le cancer du col. Mais c'est un virus qui se transmet lors de contacts intimes. Donc, par définition, ça veut dire aussi que les garçons peuvent être porteurs. Donc, ça a tout son sens de proposer et d'élargir la vaccination aux garçons. Et donc, en Belgique, ça se fait depuis plus ou moins 2019 et c'est intégré au programme de vaccination scolaire. Mais les médecins traitants peuvent aussi vacciner si les personnes préfèrent que ce soit, par exemple, avec le médecin traitant. Moi, docteur, je vais avoir 40 ans l'année prochaine. Est-ce que finalement, ce vaccin, il aurait quelque chose de bénéfique pour moi ? Vous le recommandez ? Et donc, ça, ça dépend quand même, j'ai envie de dire, le mode de vie ou le style de vie. Est-ce que tu es célibataire ? Marié deux enfants. Voilà, marié deux enfants. Bon, si le partenaire est tout à fait stable aussi et que tout va bien, j'ai envie de dire, il n'y aurait peut-être pas de bénéfice direct. Maintenant, on ne sait pas de quoi demain est fait. Dans la recommandation ou l'idéal, parce que ça, on l'a aussi démontré, au plus tôt on fait le vaccin, au plus il est efficace. Et il est encore vraiment plus efficace si on le fait avant d'avoir eu les premiers rapports. Donc, si je devais résumer, on peut toujours faire le vaccin plus tard, même si on a déjà été en contact avec l'HPV. Si, a priori, on peut avoir d'autres partenaires et être en contact avec d'autres virus, mais au plus tôt on fait le vaccin, au mieux c'est. Et si on a eu un frottis positif, ce qui est mon cas, il y a quelques années maintenant, est-ce que ça a quand même du sens de se faire vacciner ? Mais donc, à nouveau, ça dépend un petit peu, est-ce que tu vas avoir d'autres partenaires dans le futur ou pas ? Est-ce que ton partenaire a lui-même d'autres partenaires ? Donc, le fait d'avoir eu un frottis positif, en général, c'est lié à une sorte de virus. Il y a plein d'autres sortes de virus. Et donc, s'il y a un risque d'acquérir, d'avoir un autre virus, alors oui, ça vaut quand même la peine de se faire vacciner, clairement. Tout à l'heure, Sandrine parlait de son fils qui s'était fait vacciner à l'école. Est-ce que la vaccination est obligatoire dans les écoles ? Donc, cette vaccination-là, maintenant, elle fait vraiment partie du programme de vaccination et donc devrait, en théorie, être proposée dans les écoles pour les élèves de 13-14 ans, donc première, deuxième humanité. Et donc, si ça n'est pas le cas, il y a toujours la possibilité d'aller chez son médecin traitant. Et donc, moi qui ai 28 ans, si je veux me faire vacciner, comment ça se passe ? Mais donc, même chose, possibilité d'aller chez le médecin traitant. La différence, c'est que le vaccin est remboursé jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, à 28 ans, il n'y a plus de remboursement qui est disponible. Dommage. Et si je suis infectée par le HPV, existe-t-il un remède ? Donc, il n'y a pas de médicament ou de traitement spécifique qui est vraiment dirigé contre le virus. Par contre, il y a des traitements qui sont adaptés en fonction des symptômes qu'on peut développer à cause du virus. Donc, par exemple, il y a des traitements contre les verrues, les verrues génitales. Il y a évidemment des traitements quand il y a ce qu'on appelle des dysplasies, donc les stades précancéreux. Et il y a toute la prise en charge du cancer quand il y a cancer. Mais de médicaments dirigés contre le virus en lui-même, ça, il n'y a pas à l'heure actuelle. Et la vaccination, elle est généralement bien tolérée ? Oui, en général, elle est vraiment bien tolérée. Alors, évidemment, on peut toujours avoir des douleurs au niveau de l'endroit d'injection, des réactions locales. Ça, ça peut arriver. Mais globalement, elle est bien tolérée. Et les données que l'on a maintenant, puisque ce vaccin existe quand même depuis quelques années, sont tout à fait rassurantes. Honnêtement, docteur, c'était super. On a appris plein de choses. Moi, je repars super riche d'informations. Merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant. Merci à vous pour vos questions. J'espère que c'est plus clair pour vous. Et sinon, il ne faut jamais hésiter de toute façon à reposer des questions. Mèdecin traitant ou à son gynécologue. Voilà. Merci. Vous étiez parfait. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501